Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du Xiaomi Redmi Note 9T. Ceux qui connaissent bien Xiaomi savent que le constructeur chinois, lancé en France il y a quelques années seulement, a misé sur des smartphones à l'excellent rapport qualité-prix. Et pour démarrer cette année 2021, alors que le Mi 11 a déjà été présenté en Chine, Xiaomi préfère miser sur des smartphones à tout petit prix. Je vais me concentrer pour l'instant sur le Redmi Note 9T qui est juste ici, que j'ai pu prendre en main avant la sortie du produit. Avec le Redmi Note 9T, Xiaomi veut démocratiser la 5G. Donc son nouveau smartphone qui est commercialisé à moins de 300 euros, intègre bien une connectivité 5G. Alors forcément pour proposer un smartphone à moins de 300 euros, tout est question de sacrifice et de bon équilibre entre les performances, l'autonomie, l'écran, enfin tous les composants et le prix mini. En la matière, Xiaomi a déjà montré qu'il savait faire de belles choses puisque le précédent modèle Redmi Note s'était classé comme la référence des smartphones à moins de 300 euros. Alors pour l'instant je n'ai pas testé le produit mais j'ai un petit aperçu du Redmi Note 9T et sur le papier et d'après mes premières impressions, et bien il a tout pour succéder à son prédécesseur avec brio. Alors Xiaomi ne revente pas la roue mais il fait quand même des choix qui sont intéressants, notamment du côté du design puisqu'il opte pour un dos en polycarbonate, donc c'est du plastique, mais avec un revêtement anti-trace de doigt qui est quand même bienvenu. Alors lorsqu'on glisse le doigt dessus, on a un petit effet texturé qui n'est pas désagréable et qui facilite la prise en main et c'est un atout non négligeable puisque le smartphone est tout de même imposant. Alors parmi les touches d'originalité, et bien on peut souligner le module photo qui est circulaire et placé au centre, donc sur le dos du smartphone. Ce module photo circulaire n'est pas sans rappeler celui du OnePlus 7T, c'est un pari audacieux qu'on aime ou qu'on déteste. Personnellement je trouve ça plutôt sympa, ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver sur le reste du marché, mais certains utilisateurs n'aiment pas vraiment cette disposition. Les goûts et les couleurs. Alors comme je le disais précédemment, le Redmi Note 9T est un smartphone assez imposant et pour cause il intègre un écran LCD Full HD+, de 6,53 pouces, ce qui est quand même déjà une bonne taille. C'est un beau bébé. Xiaomi opte ici pour un écran poinçonné, donc le petit poinçon est dans le coin supérieur gauche. Si certains ont critiqué d'abord ses choix esthétiques, aujourd'hui le poinçon est quand même rentré dans les mœurs et plus personne vraiment ne s'en plaint. Alors sur cet écran un dernier mot, Xiaomi promet une luminosité de 450 nits avec une certification TUV Rheinland qui en fait est une protection contre la lumière bleue. Et le tout est protégé par un verre Gorilla 5 de Corning. Alors si les goûts et les couleurs ne se discutent pas vraiment, je peux quand même donner mes impressions sur la prise en main. Le Redmi Note 9T est un smartphone imposant qu'on devra utiliser à deux mains. Mais finalement, il entre un petit peu dans la continuité de ce qu'on a depuis quelques années maintenant. Pour le moment, l'écran lui est plutôt convaincant. Il est très lumineux. Les contrastes pourraient être un petit peu améliorés, mais pour l'instant, c'est qu'une première impression. Je n'ai pas encore fait de tour dans les paramètres pour essayer d'optimiser tout ça. Ce qui est intéressant sur ce Redmi Note 9T, c'est ce qu'il renferme sous la coque. Alors Xiaomi fait un choix de composants assez insolites puisqu'il opte pour une puce Mediatek Diamond City 800U qui a la particularité d'intégrer un modem 5G. Elle est gravée en 7 nanomètres et Xiaomi promet que ses performances atteignent celle du Snapdragon 855 qui était intégré au smartphone haut de gamme de 2018. Donc ça, ce sera un point à vérifier pendant un test prolongé. Mais pour l'instant, mes premières heures avec ce Redmi Note 9T sont plutôt convaincantes. Il répond présent dans toutes les utilisations. Le multitâche est bien géré puisqu'il est soutenu par 4Go de RAM, ce qui est visiblement suffisant. Et puis, le tout est épaulé par MIUI 12 qui est particulièrement bien optimisé et qui dispose, vous le savez peut-être déjà si vous connaissez les smartphones de Xiaomi, de nombreux paramètres de personnalisation. Et MIUI 12, c'est aussi le retour du tiroir d'application qui est si cher aux utilisateurs Android et qui facilite grandement l'utilisation au quotidien. Alors, j'ai lancé quelques jeux 3D pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre, ce Redmi Note 9T. Et pour l'instant, je n'ai pas constaté de soucis particuliers pour un smartphone à moins de 300 euros. Eh bien, il assure ce Redmi Note 9T. Notez également que Xiaomi a intégré un double parleur diffusant à son stéréo et c'est plutôt agréable puisque c'est assez rare sur des smartphones de cette gamme. Tout ce beau matériel est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Xiaomi promet deux jours d'utilisation. Je l'ai reçu hier et pour l'instant, je n'ai pas eu à le recharger. Après une journée d'utilisation, il me reste 43% de batterie, ce qui est plutôt confortable. Ce Redmi Note 9T est livré avec un chargeur de 22,5 W. Mais attention, puisqu'il plafonne à 18 W. Donc, la puissance maximale du chargeur ne sera pas exploitée. Pour les temps de chargement, je reviendrai vers vous avec un test plus complet puisque pour l'instant, je n'ai pas eu à le recharger. Malgré son prix contenu, le Redmi Note 9T intègre quand même un triple capteur photo mais forcément, Xiaomi a dû faire quelques sacrifices. Vous n'aurez donc pas de téléobjectif ni d'ultra grand angle. Pour épauler le capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif grand angle, vous aurez un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels accompagné d'un objectif macro. Pour l'instant, j'ai fait quelques photographies avec ce Redmi Note 9T. Ce n'est pas extraordinaire, mais le capteur principal lui fait bien le boulot. Les capteurs secondaires, eux, je ne reviendrai pas sur l'intérêt des objectifs macro. J'aurais préféré la limite de capteur avec un ultra grand angle ou un téléobjectif. Mais bon, l'essentiel est que le capteur principal fasse bien son travail. Pour l'instant, c'est prometteur et un test plus prolongé me permettra de donner un avis plus concret. Vous l'aurez sans doute vu sur les images qui défilent depuis tout à l'heure. Je n'ai pas parlé du lecteur d'empreintes digitales. Il n'est ni situé sous l'écran, ni à l'arrière du smartphone. En fait, Xiaomi l'a intégré sur le bouton On-Off, donc il faudra le configurer ainsi. C'est un choix qui permet au constructeur de limiter les coûts, évidemment. Et puis finalement, l'intégration de ce capteur sous le bouton On-Off, c'est plutôt pratique. Il tombe bien sous le pouce ou sous l'index lorsqu'on est gaucher. Et il est plutôt réactif pour le moment. Le Redmi Note 9T sera disponible le 15 janvier prochain en deux coloris, noir crépuscule et violet aurore. Il se déclinera en deux versions. La première avec 4Go de RAM et 128Go de stockage sera disponible chez tous les opérateurs, donc Orange, SFR, Bouygues Télécom et FreeMobile, au prix de 269,90€. Une version avec 4Go de RAM et 64Go de stockage sera proposée sur Mi.com et dans l'Hemistore. Elle sera commercialisée au tarif de 249,90€, elle aussi disponible dès le 15 janvier. Et pour les deux jours du lancement, Xiaomi propose une remise de 20€, ce qui ramène le prix à 229,90€. Après cette première prise en main, le Redmi Note 9T se montre donc plutôt convaincant. Il a de grandes chances de s'élicer parmi les références des smartphones à moins de 300€. Xiaomi souhaitait démocratiser la 5G et il y a grande chance qu'il réussisse son pari. Voilà, cette première prise en main du Redmi Note 9T est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est disponible. Je vous retrouve bientôt pour un test plus complet de ce Redmi Note 9T. En attendant, n'hésitez pas à visiter le site pressecitron.net. Au plaisir de vous retrouver. A très bientôt. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Sous-titrage ST' 501